Hello, 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 comment allez-vous ? Ici c'est tout, ça continue à ne pas être très facile. Les jours où il fait beau, ça va. Mais alors confinement plus nuit à 14h30, c'est chaud. Bon, enfin, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu différente. D'autant que, en fait, ça fait longtemps, il y a plein de gens qui me demandent est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ta collection de bijoux, ou sur tes bijoux préférés, ou ce genre de choses, parce que j'adore les bijoux, j'en parle toute la journée. C'est ma deuxième grande passion, enfin, troisième. Ma deuxième grande passion après la beauté, c'est les voyages, enfin, c'est à égalité, disons. Et juste après, c'est les bijoux, j'adore ça. Et j'aime particulièrement, de plus en plus, les bijoux précieux. Je ne porte quasiment plus de bijoux fantaisie, j'en ai juste quelques-uns, là. Donc je me suis dit que j'allais vous faire ça, avec vraiment ceux que j'aime le plus, quoi. Ceux que je porte tout le temps, je ne vais pas vous faire un truc extensif, qui va durer 40 minutes, avec tout le moindre collier paumé au fond d'un placard. Voilà. Donc, je vais commencer déjà. Les boucles d'oreilles, mes boucles d'oreilles préférées, c'est celles que je porte là. Il n'y a pas de mystère. Si j'ai choisi si méticuleusement ces boucles d'oreilles chez Mariattache, c'est pour les porter absolument tous les jours. Attendez, ça va... Quand on zoome trop, ça défocus. C'est pour les porter tous les jours, je ne les enlève pas, de tant que les anneaux sont faciles à enlever, mais celles-ci, elles sont infernales à enlever. Vous voyez, c'est les fermoirs Mariattache très particuliers, donc je ne les enlève jamais. Même quand je me suis fait retirer la vésicule il y a 15 jours, je ne les ai pas enlevées, celles-ci. J'ai dit à l'anesthésiste, je ne peux pas les enlever moi-même, débrouillez-vous, mettez des scotch dessus si vous voulez, je ne peux pas les enlever moi-même. Donc, voilà, je les adore. À chaque fois que je les regarde, elles me mettent en joie. À chaque fois, même quand de temps en temps, juste je touche mes oreilles comme ça, et le simple fait de savoir qu'elles sont là, ça me met en joie. C'est de l'or rose et des diamants. Enfin, à part celle-ci, la petite fleur de gauche qui est en zircon. J'en avais deux à la base en zircon, puis j'en ai perdu une, donc je n'ai racheté une, il n'y avait plus de zircon, donc j'ai pris les diamants, bref. Voilà. Maintenant, on va s'arrêter, je compte les garder très 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 longtemps. Donc, voilà, moi les boucles d'oreilles, je ne change pas. Je dors avec, je me douche avec. C'est aussi pour ça que je porte globalement, en tout cas pour les bijoux que je garde tout le temps, comme les boucles d'oreilles et les bracelets, je ne porte que des bijoux précieux, parce que sinon vous ne pouvez pas vous doucher avec. Si c'est un truc en plaqué or, ça ne va pas tenir dans le temps. Et c'est pour ça que je n'en achète pas tellement non plus, parce que je sais que ça ne va pas tenir. Ça peut tenir un peu, mais les trucs qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça, et surtout ceux avec lesquels on se douche, il faut de l'en massif. Évidemment, ce n'est pas le même prix, mais bon, du coup, j'en achète moins, et puis je les garde très 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 longtemps. Donc voilà pour les boucles d'oreilles, donc celles-ci viennent de chez Maria Tache. Je vous ai fait tout un grand article sur mon blog, je vous le mettrai en lien, pour que vous sachiez exactement tout, sur comment ça fonctionne chez eux, comment ça fonctionne, parce que c'est un petit peu, c'est particulier. Sachant qu'ils sont donc vendus aussi sur le site internet de Liberty London, moi c'est là que j'ai racheté la petite fleur de droite, quand je l'ai perdue. Il l'avait, donc je l'ai racheté là, ça va plus vite, on risque pas d'avoir des frais de douane, des trucs comme ça, quand ça vient de chez Maria Tache, qui est américain, quand ça vient du bureau, enfin des entrepôts de New York, on risque d'avoir des frais de douane à l'arrivée. Donc voilà, donc mes bouts d'oreilles, je les adore à la folie, je suis trop contente, je les ai vraiment choisis, les trois pour aller ensemble, je les ai choisis sur internet, donc j'ai espéré ne pas me planter, et elles sont parfaites, elles sont vraiment parfaites. Je vous dis, à chaque fois que je les vois, elles me mettent en joie, quoi. Ça me fait tellement plaisir, j'adore ça, j'adore ça, j'adore les bichons. Ensuite, à mes poignets, mais oui, j'ai un nouveau bracelet à droite, parce que j'en ai perdu un à gauche. À gauche, j'ai un bracelet qui a été fait sur mesure pour moi, vous voyez, il y a une petite feuille de ginko sur la pampille, sur le petit charme, sur le petit machin qui pendouille, c'est de l'or rose aussi, c'est Clémentine, de la marque Panzer Volta, je me dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles, je ne sais pas du tout où elle en est, elle l'avait fait sur mesure pour moi, pour mes, je ne sais pas quel âge, 43 ans, un truc comme ça peut-être, c'était toute ma famille et tous mes amis qui s'étaient rassemblés pour me l'offrir, et donc voilà, je ne l'enlève jamais, 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 je l'adore, j'adore la petite feuille de ginko, ce qu'elle représente, le ginko c'est la résilience, la force, tout ça, donc voilà, j'adore ce bracelet, il n'est pas du tout gênant, de toute façon, je ne pourrais pas porter des bracelets gênants, je ne porte aussi que des bijoux assez petits, parce que ça me gêne sinon, en fait. Et le deuxième, c'est un bracelet gémio qu'ils n'ont plus, malheureusement, parce qu'il était vachement joli, c'est le petit bracelet octo, vous voyez, celui avec deux diamants, et je l'adore, je le porte tout le temps aussi, mais c'était une édition limitée, donc ils n'en ont plus, hélas. Donc il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer dans cette vidéo que vous ne pourrez pas retrouver, parce que mon but, ce n'est pas de vous vendre des bijoux, c'est de vous montrer ce que j'ai, et il y a beaucoup de choses qui sont soit des trucs anciens, soit des trucs qu'on ne peut pas retrouver, enfin, vous voyez, mais le but, c'est de vous montrer, quoi. Voilà, et j'en avais un troisième qui était une chaîne en or, avec une petite médaille qui pendait aussi, je l'ai perdue, je ne sais pas comment c'est possible, impossible de remettre la main dessus, voilà. Du coup, je m'en suis racheté un, c'était aussi pour me, je l'appelle mon bracelet de vésicule, je l'ai commandé la veille de mon opération, comme les enfants et qui en donnent une glace quand ils ont été opérés, les abidales, je me suis dit, ah, je vais m'acheter un bracelet en or pour me récompenser d'avoir été opérée. En réalité, j'avais envie d'un autre bracelet, déjà, parce que j'avais perdu celui-là, puis j'avais envie d'emporter la main droite, et en fait, je suis allée voir sur Etsy, c'est pas mal pour les bijoux anciens, Etsy, c'est difficile de trouver des jolis bijoux anciens, bon, après, il faut avoir confiance dans le vendeur Etsy, mais normalement, il y a des, il y a des appréciations, des évaluations, etc., et en fait, j'étais sur le, je cherchais un, ouais, une chaîne en or fine, et puis tout ce que je voyais sur Google, c'était que des trucs immondes, soit des trucs, genre, ils disaient que c'était de l'or, mais ça coûtait 17 euros, donc c'était complètement suspicieux, on n'y croyait pas une seconde, soit, bah, c'était joli, mais ça coûtait 700 euros, ou des trucs comme ça, et du coup, je suis allée chez Etsy, parce que, comme c'est des petits créateurs, souvent, c'est un peu moins cher, il y a des choses différentes, qu'on ne trouve pas ailleurs, et en fait, je suis tombée par hasard, sur ce bracelet, et j'ai complètement craqué, parce que vous voyez, j'espère que vous voyez bien, c'est un bracelet ancien, ça, il n'y en avait qu'un, donc vous ne pourrez pas le retrouver, j'ai acheté le seul qu'il y avait, il coûtait 300 euros celui-là, ce qui est très raisonnable, pour un bracelet en or, de cette taille-là, et c'est de l'or jaune, et vous voyez, il y a des petits filigranes, entremêlés comme ça, et c'est tout guilloché, enfin, c'est un travail qu'on ne trouve plus aujourd'hui, c'est très difficile à trouver ce genre de bracelet, et je crois que c'est ma grand-mère qui en avait un, quand on était petite, ma soeur m'a dit, en le voyant, elle m'a dit, ah, mais il me semble qu'elle en avait un, c'était elle ou maman peut-être, je ne sais plus, et effectivement, ça m'a rappelé que c'était un bracelet que j'avais cherché, quand j'étais jeune, j'en rêvais complètement, et puis j'avais complètement oublié, et donc je suis hyper contente d'en avoir retrouvé un, et donc c'est pareil, celui-là, je ne l'enlève jamais, et donc mes bracelets, tous ces bracelets-là, non, celui-là, il est plus long, celui de Clémentine a fait, mais les autres, ils font 18 cm, pour moi, c'est un peu court, 18,5, 18,5, 19, ça leur permet de plus bouger, mais 18, ça va, mais il ne faut pas moins pour moi, parce que sinon, c'est trop, je suis serrée dedans, j'ai horreur de ça, donc voilà, donc ça, c'est les bracelets, donc c'est pareil, je ne les enlève jamais, de toute façon, c'est trop chiant, à remettre soi-même des bracelets, vous essayez, puis ah, ça se décroche et tout, on n'y arrive pas, c'est l'enfer, donc je ne les enlève jamais, oui, non, quoi, j'ai réussi à en perdre, dommage, mais bon, ce n'est pas celui auquel je tenais le plus, heureusement, ensuite, pour les colliers, je vous ai quand même mis deux trucs, qui ne sont pas précieux, parce que je les porte quand même souvent, et je les aime beaucoup, mais tous les autres, pardon, je les ai mis devant moi, en espérant que tout ne se casse pas la gueule, comme d'habitude, parce que je suis devant ma table à maquillage, donc ce n'est pas du tout fait pour ça, les autres sont tous des trucs précieux, et la plupart d'entre eux, qu'on ne peut pas retrouver, ceux-là sont plus faciles à trouver, parce que le premier, c'est une médaille Missoma, que vous m'avez déjà vu porter, souvent, je la porte plus l'été, en fait, elle fonctionne, sur, je vais essayer de vous montrer, pour les colliers, comment ça fait quand on les porte, ah, ça y est, ça s'en mêle, vous voyez, elle est assez longue, et donc c'est ça qui est joli, et l'été sur un débardeur, enfin, sur un décolleté, d'une manière générale, c'est super joli, donc c'est vrai que j'la porte plutôt l'été, j'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout, c'est pas du tout efficace mon truc, comment est-ce que je pourrais me mettre, ah, ben voilà, voilà, vous voyez, elle est super jolie, de toute façon, Missoma, ils ont des trucs sublimes, moi, si je m'écoutais, j'achèterais toutes leurs médailles, je me retiens, parce que précisément, c'est pas de l'or, c'est du plaqué, et j'ai peur que ça vive pas bien dans le temps, ça coûte quand même très cher, ça coûte genre 200 euros, ces trucs-là, j'ai pas envie de mettre 200 euros, vous voyez, par comparaison, ça je l'ai payé 300, alors que c'est de l'or massif, donc j'ai pas envie de mettre 200 euros dans un truc qui va peut-être pas tenir dans le temps, enfin, je veux bien le mettre une fois, mais du coup, j'en ai pas des tonnes, j'en ai, ben j'ai celui-là, j'en ai un autre qui s'est abîmé précisément, le métal est devenu, c'est un peu terni, du coup, je me méfie, celle-ci ça va, elle tient bien le coup, mais je sais qu'elle peut se ternir et s'abîmer, donc, donc, je me douche pas avec, je me baigne pas avec, j'essaie de pas mettre de parfum dessus, enfin, c'est le problème des métaux pas précieux, c'est que ça résiste beaucoup, beaucoup moins bien, mais elle est très jolie celle-ci, je l'aime beaucoup, de toute façon, tous les, c'est Lucy Williams, c'est la créatrice Lucy Williams qui fait ça, pour Missouma, et tout ce qu'elle fait pour eux, magnifique, notamment, les médailles sont sublimes, donc celle-ci, je l'aime beaucoup, il y a un petit collier que je porte que l'été, enfin, pas que l'été, que quand j'ai, quand mon cou est dégagé, qui est une marque qui s'appelle Bimad, et qui fait des choses absolument ravissantes, est-ce qu'il est dans le bon sens ? Non, il est pas dans le bon sens, vous allez pas voir, regardez-moi ça comme c'est joli, c'est de la nacre, et puis il y a des petites pierres, c'est pas des diamants, mais, et c'est pareil, le bord, le bord en métal, là, c'est pareil, c'est du plaqué or, je crois, il me semble, oui oui, c'est du plaqué or, le bord en métal est un peu guilloché, et c'est difficile à trouver, parce que ça fait bijoux anciens, quand c'est guilloché, comme ça, et moi j'adore, et vous voyez, celui-là je le porte, ah, ça y est, il est complètement, celui-là je le porte plus court, il est plus court, donc je le porte là, et souvent j'en mets un autre avec, voilà, il est très très joli, c'est mon préféré, j'en ai plusieurs, de ce modèle, qui s'appelle Sanga, mais c'est mon préféré, le modèle en acre, c'est vraiment mon préféré, voilà, n'essayez pas de tout emmêler, parce que pour les remettre à leur place après, ça va être compliqué, il y a celui-là, que j'ai ressorti assez récemment, celui-là je vais pouvoir vous le montrer comme ça, ça c'est un collier, que ma mère m'a offert à Rôde, en Grèce, il y a 20 ans, quand je travaillais sur un bateau de croisière, je l'avais emmené avec moi une fois, pendant que moi je travaillais, et elle faisait des excursions, tout ça, et à Rôde, il y a plein de, enfin dans toutes les îles grecques, il y a plein de bijouteries, mais à Rôde particulièrement, et je rêvais d'un collier tressé comme ça, du coup elle m'a offert celui-là, donc maintenant, en fait je n'avais pas eu l'idée, comme il est assez classique, je ne le portais pas tellement, et en fait j'ai réalisé que justement, marié à d'autres trucs, putain tout est complètement emmêlé, ça va être la catastrophe à ranger, marié à d'autres trucs, ça pouvait être très 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 joli, pardon, vous voyez, comme ça, toc, je n'ai pas eu l'idée toute seule, c'est en voyant, mes youtubeuses préférent en anglaise, faire ça avec leurs bijoux Missoma, que j'ai eu l'idée, vous voyez, ça marche bien ensemble, donc celui-là, c'est pareil, on peut trouver des équivalents, c'est facile, ça c'est facile à trouver, ça existe, ça coûte cher, par contre, parce que là il y a beaucoup d'or, après si vous, vous n'avez pas de problème avec le plaqué, est-ce qu'il est très lourd ? Il n'est pas très lourd, mais quand même il y a de l'or, donc je pense que ça coûte très cher, je vous dis, il y a 20 ans c'était abordable, aujourd'hui je ne sais pas, bref, donc voilà, ça c'est un collier que je mets assez souvent aussi, enfin, quand j'ai un col rond, ou un col en V, ou un décolleté, ou quelque chose comme ça, parce que, sur les cols roulés, c'est compliqué, il faut que ce soit beaucoup, beaucoup plus long, et pour ça, c'est pour ça que j'ai acheté, pas seulement, aussi, parce que, je sens que je suis en train de faire des catastrophes, d'emmêlement des chaînes, c'est pour ça que j'ai acheté ce collier, à la maman de Fleur de Force, je vous en ai déjà parlé, elle connaît bien tout ce qui est antiquité, aussi bien les meubles que les bijoux, elle s'y connaît hyper bien, et elle chine régulièrement, elle offre des bijoux à ses filles, des choses comme ça, et elle s'est mise à en vendre sur Instagram, elle a créé un compte Instagram, qui s'appelle Duke in the Sky with Diamonds, sur lequel elle vend des bijoux anciens qu'elle a chinés, et Fleur en avait parlé en story, en indiquant le compte de sa mère, et donc je me suis mise immédiatement à la suivre, parce que mon les bijoux anciens, j'adore ça, c'est vraiment, j'adore parce que c'est pas, justement parce que c'est pas neuf, parce que ça brille pas, parce que c'est pas clinquant, parce que, puis alors là, c'est de petites fleurs, mais voilà, la petite fleur, je vous le montrer, j'en ai encore une autre, j'adore les trucs, j'adore la forme de la fleur, comme ça, en diamant, je trouve ça sublime, la chaîne est très longue, et donc je l'ai acheté, non seulement parce que je trouvais sublime, que c'était la maman de Fleur de Force, colle roulée, ben le truc dépasse, donc voilà, c'est mon collier d'hiver, j'ai le droit, non blague à part, même s'il avait été plus court, je l'aurais acheté quand même, parce que vraiment, je le trouve absolument sublime, donc c'est de l'or et des diamants, pardon, j'essaye de l'enlever, je n'y arrive pas, c'est de l'or et des diamants, il y a de l'or jaune sur la chaîne, et sur le pendentif, il y a de l'or jaune et de l'or blanc, et il est sublime, j'adore, et puis elle est hyper sympa, la maman de Fleur de Force, c'est un vrai bonheur de discuter avec elle, et de lui faire du business, et c'était vachement raisonnable, je ne vais pas vous dire le prix de chaque truc, parce que souvent je ne m'en souviens plus, c'était vachement raisonnable, c'était 600 livres, donc ça fait 650 euros, pour un long collier, il fait 45 cm, un truc comme ça, une longue collier en or, et un pendentif en diamant, c'est parce que c'est des tailles anciennes, c'est pour ça que ça coûte moins cher, que les trucs modernes, mais il est sublime, vraiment sublime, ensuite, je mets ça au milieu des anti-cernes, et tout c'est l'enfer, c'est pas du tout adapté, ensuite j'ai ma médaille ancienne, que je porte énormément, qui était à ma grand-mère, c'est un ange, je vais essayer de vous la montrer comme ça, c'est un petit ange, enfin un petit ange, un ange adulte, pas un ange enfant, un ange adulte, super joli en or, et la chaîne que j'ai avec, c'est ma chaîne de baptême, j'ai plus ma médaille de baptême, parce qu'on avait été cambriolés, dans l'appartement de mes parents, quand j'étais jeune, ils avaient tout embarqué, sauf cette chaîne-là, je devais l'avoir sur moi ce jour-là, probablement, donc toutes les médailles de baptême, toutes avaient disparu, mais cette chaîne-là, je l'avais toujours, je l'ai gardée, et cette médaille, je l'adore, et j'adore la porter avec d'autres choses, je la porte régulièrement avec d'autres choses, elle va très bien avec celle-ci, les deux ensemble, c'est super joli, parce qu'elles ne sont pas à la même longueur, et du coup, ça marche très très bien ensemble, surtout que les deux, c'est les mêmes chaînes, vous voyez, c'est le même type de maillon, et les deux pendentifs vont très très bien ensemble, donc ça j'aime bien, comme c'est de l'or jaune aussi, j'évite de marier les ors, autant, non je marie pas tellement les ors, autant mettre du jaune et du blanc, du rose et du blanc, ça marque, mais du rose et du jaune, je trouve pas ça très joli, je la porte aussi avec le collier grec, comme c'est de l'or jaune, ça marche bien ensemble, je la porte globalement avec tout, en fait, cette médaille, parce qu'elle va avec tout, et je l'adore, j'adore les médailles, j'ai une passion pour les médailles, si je m'écoutais, j'irais chez Artus Bertrand, et j'achèterais tout, mais je ne m'écoute pas, et à la place, je vais chez la maman, fleur de force, acheter des diamants, voilà, ensuite, j'en ai une que vous ne voyez jamais, parce que je ne la porte jamais, mais je l'adore, en fait, je ne pense pas à la porter, j'en ai beaucoup quand même, et du coup, je n'arrive pas à tout porter, et c'est ce petit pendentif que j'avais fait faire chez un créateur de bijoux, sur mesure, qui s'appelle Adamance, je ne sais même pas s'ils existent encore, et en fait, ce petit médaillon, il est fait, la pierre centrale, c'était un petit solitaire sur une chaîne, que ma mère m'avait offert pour mes 30 ans, et en fait, je le portais assez peu, comme ça, en solitaire sur une chaîne, j'en ai un autre solitaire sur une chaîne, mais en fait, je le porte assez peu, je porte des plus gros trucs souvent, des trucs qui se voient plus, enfin gros, ce n'est pas énorme, je veux dire, je vais vous montrer, ce n'est pas énorme, mais ça se voit plus, et là, comme je le portais peu comme il était, puis ça m'amusait, j'aime bien faire des bijoux sur mesure, faire transformer ce que j'ai déjà et tout, et je l'avais fait transformer, ça paraît, une fois de plus, ça ressemble à une fleur, ou à une petite rosace, enfin, je trouve ça absolument magnifique, donc ici, c'est de l'or blanc ou du platine, je ne sais plus, enfin, c'est un des deux, et donc, le diamant central que ma mère m'avait offert est autour, et j'ai fait rajouter chez eux, chez Adamance, donc, des diamants, et je l'adore, vraiment, mais je l'adore complètement, quoi, pourtant, je ne le porte quasiment jamais, mais ça fait partie des bijoux que je ne voudrais pas perdre, autant que c'est pareil, il est unique, celui-là, je sais que si je le perds, quand je dis unique, c'est pas que je veux me sentir unique, je veux que personne d'autre l'ait, ça je m'en fous complètement, c'est comme si tout le monde a le même manteau que moi, je m'en fous, si tout le monde sent la même chose ou le même parfum que moi dans le métro, je m'en fous, je sais que mon individualité ne réside pas là-dedans, et je n'ai absolument pas de problème, je ne veux pas être la seule à porter un truc, mais quand je dis unique, c'est dans le sens, si jamais je le perds, je ne peux pas le retrouver, donc ça lui donne encore plus de valeur. Les deux suivants, si je les perds, je peux les retrouver, Dieu merci, le premier, c'en est un, j'allais dire qu'il va avec une bague, pas du tout, il n'est pas du tout fait pour aller avec une bague, mais en fait, c'est la deuxième étape, quand j'ai rencontré les fondateurs de Gemillot, il y a 8 ou 9 ans maintenant, ou 7 ou 8 ans, je ne sais plus, on s'est rencontré pour fabriquer un bijou ensemble, en fait, on a fabriqué cette bague, qui est la bague Hélène, donc, je vais vous la montrer mieux tout à l'heure, et ensuite, on a fait un pendentif, qui était inspiré aussi, qui est donc un truc un peu bombé, en rose et en diamant, en rose et en zircon, donc chez Gemillot, vous savez, on peut personnaliser, choisir le métal et les pierres, et je l'adore ce pendentif, je le trouve sublime, donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est moi qui ai dit comment je voulais qu'il soit, je ne dirais même pas que c'est moi qui l'ai dessiné, parce que je n'en suis pas capable, mais c'est moi qui ai orienté, enfin, orienté toutes les étapes du dessin, de la fabrication, qui ai dit, voilà, je voudrais que ce soit comme ci, je voudrais que ce soit comme ça, et vraiment, je le trouve magnifique, et je le porte beaucoup avec ma médaille ancienne aussi, les deux ensemble vont super bien, c'est bien organisé comme vidéo, comme d'habitude, alors ceux-là, les deux chaînes sont à la même longueur, mais ce n'est pas gênant, parce que comme les deux pendentifs sont très très différents, ça fonctionne quand même, j'aime beaucoup les porter ensemble, et donc celui-là, voilà, celui-là, si je le perds, je peux en retrouver un, donc ça c'est bien, mais vraiment, je le trouve magnifique, vous voyez, c'est bombé, il y a un creux derrière, c'est comme le, le pendentifleur de la maman de fleur de force, c'est pareil, c'est creux derrière, je vous montre ça, vous ne voyez rien du tout, vous êtes contents, pour l'instant, il y a les anticernes qui menacent de se casser la gueule, ce n'est pas du tout le bazar, du tout, et enfin, le dernier, c'en est un que vous ne voyez quasiment jamais, d'autant que quand je le porte, il est tellement petit qu'on ne le voit pas, mais je pense que c'est une des plus belles choses que je n'ai jamais vue, c'est un collier Majorie, c'est une très très belle marque de bijoux Majorie, c'est américain, et ils ont des bijoux, ce n'est pas Missoma, c'est-à-dire, ce n'est pas du plaqué or, c'est du vrai or, du vrai or, c'est de l'or massif, pardon, et ça, c'est une petite fleur, une fois de plus, donc c'est aussi pour ça que je ne porte pas tellement mon solitaire sur chaîne, c'est parce que j'ai une petite fleur sur chaîne que je préfère, et les jours où j'ai envie de porter un tout petit truc qui ne se voit pas, c'est plutôt ça que je porte, mais c'est vrai que je le porte assez peu, c'est dommage, je mets toujours des trucs plus gros quoi, qui se voit plus, parce que celui-là, mais vraiment, on le voit à peine, si je le mets là, vous ne le voyez pas, mais je l'adore, c'est la même chose que mes boules d'oreilles, c'est, j'adore, j'adore, j'adore ce petit collet, vraiment je l'adore, voilà, et alors ensuite, pour les bagues, on en est quand même à 20 minutes, malgré la grisaille, je suis plus bavarde que je ne pensais, et pour les bagues, ma bague absolue préférée de toutes, évidemment, c'est celle-ci, mais alors, depuis le premier confinement, en fait, je ne porte plus de bagues, j'avais complètement arrêté d'en porter, parce que je ne sortais pas de chez moi, et moi, je porte mes bagues qu'à l'extérieur, tous les autres bijoux, en fait, à part les bijoux que je n'enlève jamais, les bouts d'oreilles, les bracelets, les autres, je rentre chez moi, je les enlève, même les colliers, pourtant, on ne les sent pas, ni rien, mais je ne sais pas, je rentre chez moi, j'enlève tous mes bijoux, les bagues, c'est parce que je trouve ça le plus confortable d'être sans, et depuis le premier confinement, je ne fais plus rien pour mes mains, je ne porte plus de vernis à ongles, je ne porte plus de bagues, du coup, je les porte vachement moins, et alors, en plus, mes mains ont grossi, merci, comme tout, et du coup, elle ne me voit plus à la main droite, enfin, je peux la mettre à la main droite, mais je suis serrée dedans, j'ai horreur d'être serrée dans mes bagues, du coup, il faut que je la mette à la main gauche et je ne suis pas habituée, je ne suis pas habituée à avoir une main, une bague à l'annulière gauche, je trouve ça hyper gênant, je n'aime pas, alors qu'elle n'est pas gênante, elle n'est pas du tout désagréable à porter, cette bague, mais alors, j'ai une passion, ça c'est pareil, c'est une bague ancienne, j'étais tombée dessus, par hasard, dans une boutique vintage, je l'avais vue dans la vitrine, et j'avais fait l'erreur, si on peut dire, d'entrer et de l'essayer, bon, ben voilà, c'était foutu, c'est une fois de plus, c'est des fleurs, je la trouve sublime, c'est des diamants et du platine, je ne l'avais pas payé très cher en plus, je pense que c'est comme le pendentif de la maman de Fleur de Fort, c'est sans doute de la taille ancienne, les diamants, mais alors le travail est magnifique, moi j'adore les bijoux anciens, j'adore le fait qu'ils ne soient pas du tout onguleux, c'est ça, que le métal soit moins brillant, parce qu'ils ont déjà été portés, il y a des gens qui font repolir leurs bijoux pour qu'ils brillent, moi ça ne me viendrait jamais à l'idée, je déteste quand c'est clinquant, vraiment je déteste ça, elle est sublime, je pense que tous mes bijoux, tous, 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 si je devais en garder un seul, ce serait sans doute cette bague, vraiment je l'adore, ensuite, il y a évidemment mon anneau quartier que je mets quand même dans mes préférés, même s'il n'a aucune valeur affective ou symbolique, enfin si symbolique quand même, parce que je l'ai acheté à Tokyo, donc ça c'est quand même sympa, mais affective, c'est moi qui me le suis payé, d'ailleurs je l'ai fait graver à l'intérieur, il y a écrit to myself with love, la plupart du temps, quand j'achète des bagues neuves qui peuvent être gravées, je l'ai fait graver à l'intérieur, je fais graver des tas de trucs, et celui-là je l'avais acheté pour mettre à ce doigt-là, il va très bien à ce doigt-là, mais alors ça va, les jours où j'ai froid, mais si j'ai chaud, c'est pareil, j'ai grossi des doigts, et du coup, il me va, mais si j'ai les mains qui gonflent, et moi j'ai les mains qui gonflent hyper facilement, notamment en passant du froid au chaud en ce moment, c'est l'horreur, elles viennent toutes roues, elles gonflent, c'est hyper élégant, merci, et du coup elle me va, je suis un peu serrée dedans, et en fait l'idéal c'est de la porter à ce doigt-là, mais c'est moins joli, moi je la trouve plus jolie, je trouve qu'elle est faite pour être portée au majeur, cette bague, j'adore les bagues au majeur, en fait je trouve ça vachement joli, en plus c'est quand même le doigt le plus confortable pour porter une bague, et donc c'est pas pareil, donc quand je me retrouve avec ces deux bagues-là comme ça, c'est pas mal, mais c'est pas comme, à chaque fois que j'achète une bague, moi c'est vraiment pour porter un doigt spécifique, tous mes doigts en détail différentes, parce que de toute façon ma main droite, comme je suis droitière, ma main droite est plus grosse que ma main gauche, donc normalement c'est pas interchangeable, donc c'est pas mal, mais c'est pas comme ça, ça n'a pas été fait pour être porté comme ça, vous voyez, je trouve ça plus classe au majeur, mais bon, donc celle-ci quand même, je l'aime beaucoup, c'est un modèle homme, donc elle est très épaisse, très lourde, très doux, voilà, parce que quand j'ai des grosses mains, quand j'ai essayé, au milieu des petites japonaises délicates, avec des mains minuscules, le monsieur m'a proposé d'essayer, modèle plus large, et il a eu raison, et enfin, donc la bague du pendentif, si je peux dire, la bague Hélène, et j'ai mis au, qui est donc un pavage, un pavage grain, c'est-à-dire il y a des petits grains, entre les pierres, qui les font un peu scintiller, qui les mettent un peu en valeur, on le voit mieux sur le pendentif, parce que c'est des diamants, donc ça brille plus, vous voyez, ça met vachement en valeur les pierres, ici c'est des spinels noirs, c'est ce que j'avais choisi, donc pour la bague, que j'ai fait en premier, le pendentif est venu après, et ça c'est ma bague la plus confortable, de toute à porter, parce que j'ai fait faire un, je voulais un anneau plat, vous voyez, c'est juste le truc, mais vous ne le sentez pas, et je l'ai fait faire pour être porté, moi j'ai fait faire dans une taille, qui était destinée à être portée à l'index, parce que j'avais envie d'avoir une bague à l'index, j'aime beaucoup les bagues à l'index, ce que je trouve très joli, c'est d'avoir une bague à l'index, et une bague à l'annulaire, les indiennes font beaucoup ça, alors ces deux là, malheureusement ne vont pas du tout ensemble, c'est un peu le problème, c'est que celle-ci en plus, pourquoi je la porte moins en ce moment, c'est qu'elle va avec rien, mais vraiment, mais rien quoi, elle est tellement moderne, tellement particulière, elle va en plus, elle ne ressemble pas du tout à mes autres bagues, qui ont toutes un peu un look bag ancienne, comme je dis toujours, les bijoux que j'aime, c'est des bijoux qui ont l'air d'avoir été trouvés dans un trésor de pirate, vous voyez ce que je veux dire, et bien celle-ci pas du tout quoi, on dirait limite qu'on a coupé un boulon en deux, donc forcément elle ne va pas avec les autres, et en fait la bague que j'aime bien porter, avec celle-ci, c'est celle-ci qui n'est pas du tout une bague précieuse, mais je trouve, alors voilà, on dirait qu'on l'a trouvé dans un trésor de pirate précisément, je l'avais trouvé dans la boutique d'une jeune femme très sympa, avec qui j'avais fait un voyage de presse, à Venn je crois, je vous mettrai un lien si elle l'a toujours, sinon je sais qu'on pouvait la trouver ailleurs, mais je trouve les deux ensemble, on se voit un peu chez les Templiers, je trouve ça assez sympa, et les deux sont, celle-ci est très très confortable aussi en fait, parce que l'anneau est tout fin, tout fin, et que la bague suit la forme du doigt, il n'y a rien qui dépasse, du coup on est vachement bien avec, donc ça aussi c'est un critère important pour mes bijoux, c'est le confort, donc il faut que les bracelets soient légers, qu'ils ne me serrent pas, bon les bouts d'oreilles sont minuscules, donc ça va, les colliers, bon ben c'est toujours des trucs fins, donc ça va aussi, et les bagues, pour les bagues je suis assez difficile, il faut vraiment que ce soit très confortable, voilà, j'ai fait le tour de ce que je porte le plus en fait, bon à part ces deux là, que vraiment, la petite fleur et la petite rosace, que je ne porte quasiment jamais, pour lesquelles j'ai une passion totale, comme pour les autres, donc je les ai mises dedans quand même, et voilà, 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 ben écoutez, j'espère que ça répond à vos attentes, et à vos interrogations, racontez-moi vous, quel est votre rapport aux bijoux, parce que moi je vous dis, mais j'ai une passion pour les bijoux, mais c'est démentiel quoi, je tiens ça de ma mère, elle était hystérique avec les bijoux, j'en avais des très très beaux, qui donc ont été tous volés dans le cambriolage, mais qui étaient très très beaux, voilà, racontez-moi, je vous dis c'est un sujet, mais je pourrais parler de bijoux pendant des heures, comme je pourrais parler de beauté, ou de voyage, je vous dis c'est les trois, en fait c'est les trois domaines que j'adore, c'est la beauté, les voyages et les bijoux, j'adore, voilà, bon dimanche, ciao !